Bonjour à tous, le 47e jour du Omer, la 7e semaine, le 5e jour, donc Hod Shebe Malchut, la majesté qui est dans la noblesse, le Hod, l'humilité qui se trouve dans la royauté, dans Malchut. Comme nous l'avons expliqué dans les semaines précédentes, que Netzach et Hod sont les deux cuisses, c'est en ce qui concerne comment renforcer, surmonter les épreuves intérieures, et Hod c'est comment surmonter les épreuves extérieures, des obstacles qui sont extérieurs à nous. Donc Hod représente la personne qui a la hodaah, qui a la petitesse, qui a l'humilité, et que grâce à ça, il surmonte toutes sortes d'épreuves qui peuvent être extérieures, vu qu'il sait quel est son rôle, et quelle est la vérité, et qu'est-ce qu'il doit faire. En ce qui concerne Malchut, Malchut, la royauté représente la pensée, la parole et l'action. Ça représente le concret. Eh bien, lorsqu'il y a le Hod Shebe Malchut, c'est que la personne exprime des paroles, des paroles qui vont renforcer l'action qu'il faut faire. Commençons avec un exemple spirituel. Lorsque les Juifs étaient dans le désert, Moshe Rabbeinu a envoyé des explorateurs pour explorer la terre d'Israël. Ils sont revenus, ils ont dit du mal de la terre d'Israël, à tel point qu'ils ont dit que ce ne sera pas possible de faire la conquête de la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu a dit au peuple, au nom de Dieu, que dans ces cas-là, vous allez rester pendant 40 ans dans le désert, et ici vous allez mourir, et c'est vos enfants qui vont rentrer en terre d'Israël. Et soudainement, Son Moshe Rabbeinu a fait un miracle ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le peuple juif a dit, non, on va y aller, on pourra, etc. L'admourazaken dans le Tania demande, Mais comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel miracle l'a fait si Moshe Rabbeinu leur a juste parlé ? Il leur a dit comment Dieu s'est mis en colère, et comment il va les punir, et tout d'un coup, Pas du tout, on peut l'enarrêter ça, on t'en dit ça. Mais qu'est-ce qui a fait ce changement radical ? L'admourazaken, il dit, c'est les paroles de Moshe Rabbeinu, qui ont été sévères et dures envers les forces du mal, envers le fait que le peuple juif a voulu suivre le Yetzirara, le mauvais penchant, qui leur a dit, on ne pourra pas rentrer en terre d'Israël. Et lorsque Moshe Rabbeinu a donné un coup, avec la parole seulement, au Yetzirara, au mauvais penchant, il s'est avéré en effet que le mauvais penchant n'est rien du tout, comme toutes les forces du mal, qui n'ont pas de vraies forces, jusque toutes dans l'existence avec qui ils s'élèvent, ils deviennent orgueilleux, ils essayent de montrer qu'ils sont là, mais en vérité, ils n'ont rien du tout. Et quand ça s'est dévoilé en effet, comment ils n'étaient rien du tout, eh bien, automatiquement, on s'est dévoilé de la vérité, que le peuple juif sait que Dieu peut tout faire, qu'on peut rentrer en terre d'Israël. Donc ici, on voit comment la parole, la parole de Moshe Rabbeinu, fait qu'on ne va pas s'impressionner d'une épreuve d'un obstacle extérieur qui nous a fait croire qu'on ne pouvait pas rentrer en terre d'Israël, que maintenant, on va oublier rentrer en terre d'Israël. Prenons ça à un niveau qui est plus proche de nous. Lorsque quelqu'un, il a certaines actions, il a certaines paroles, les pensées des autres ne peuvent pas venir, mais il a certaines paroles, certains discours, certaines actions, les autres voient quel est son discours, quel est son comportement, et en fonction de le comportement que la personne va avoir, les gens vont dire, cette personne-là, il ne vaut mieux pas aller la toucher dans tel domaine. Pourquoi ? Parce qu'il se comporte comme ça. J'ai entendu une fois que le rabbi a dit à quelqu'un, en ce qui concerne l'importance qu'un homme va voir une barbe, le rabbi a dit que le fait même que quelqu'un ait une barbe, ça même s'en engage, parce que lorsqu'il va voir un journal, il y a des choses des fois qu'on ne veut pas voir dans le journal, eh bien, il ne va pas oser aller voir. Pourquoi ? Parce qu'il représente quelque chose. Il est un juif religieux, il a une barbe, donc ça l'engage à quelque chose. Pourtant, c'est seulement un comportement, c'est quelque chose qui est tout à fait extérieur à la personne. Ce n'est pas que quelqu'un, il s'est travaillé ce matin, en mettant le tifiline, il a réfléchi, comment il va donner à Dieu son cerveau et ses sentiments, c'est tout à fait extérieur, c'est juste une barbe. De même, quand il a une kippa, par exemple, il a un chapeau, il a une veste, donc ça l'engage, le fait qu'il a un certain look, un certain comportement, ça l'engage, et ça fait quelque chose. De même, les gens, lorsqu'ils voient quelqu'un qui se comprend d'une certaine manière, ça peut être avec un chapeau, une veste, ou avec une kippa, ou avec une barbe, ou quelqu'un de religieux, ils disent, ah, attention, il y a un religieux, je ne veux pas dire ça, ou je ne veux pas me compter comme ça. Il n'a rien fait, il n'a imposé sur personne, mais il a mis une atmosphère comme ça qui va faire changer que l'extérieur, il n'y aura pas des obstacles extérieurs. C'est une manière aussi comment surmonter les obstacles extérieurs avant même que l'obstacle vienne et toi, tu vas faire quelque chose. De fait, tu as une certaine atmosphère autour de toi et cette atmosphère, comment elle se fait ? Tout simplement, avec les paroles, quel est ton discours ? Si le personnage a l'habitude de parler comme ci, comme ça, eh bien, on va faire attention devant lui. Peut-être moi aussi, je ne vais pas dire de gros mots, moi aussi, je vais parler d'une bonne manière. Donc, le comportement va être différent. Pourquoi ? Juste un comportement. C'est-à-dire que le comportement de la personne va changer qu'il y aura moins d'épreuves extérieures. De même, lorsqu'il y a quelqu'un qui va faire fauter ? Fauter la personne qui lui semble qu'il peut mieux fauter. Des fois, il y a les gens que dans leur tête, ils sont très très forts et dans leur look extérieur, on peut les faire fauter. Mais en vérité, ils vont être très forts. Mais quand même, le mauvais penchant ou la mauvaise personne, la mauvaise personne, la personne qui a un mauvais comportement, tout le monde est bien, mais la personne qui a un mauvais comportement qui essaye d'influencer un autre et qui va dire celui-là, je ne pourrais pas l'influencer. Donc, pourquoi il dit celui-là, je ne pourrais pas l'influencer ? Parce qu'il a l'habillé d'une certaine manière, il a un certain discours. Donc, on voit que c'est des choses qui sont tout à fait extérieures. C'est uniquement le malhout, la pensée, la parole et l'action. Mais ça, ce qu'on appelle les vêtements de l'âme, les levouchim, eh bien, ils ont une grande importance qui sauve la personne et qui protège la personne juste avec les actions. Donc, on voit en tous les cas comment avec ce hod, chez le malhout, lorsque la personne a cette notion-là de malhout, eh bien, il a le hod, il a cette notion de malhout qui est l'action, le comportement, bien comme il faut, eh bien, ça a une influence aussi pour les obstacles qui sont à l'extérieur. Un autre angle en ce qui concerne notre côté, notre vision, en ce qui concerne le malhout qui est la noblesse, la noblesse et l'autorité. Lorsqu'il a la noblesse et l'autorité, il doit voir est-ce que son hod, son hod, dans le langage de hodaha, qui veut dire reconnaître et humiliter, est-ce qu'elle est bien placée ou pas ? Vrai, tu as une autorité. Il est possible que tu as une vraie autorité qui est vraiment bien, mais est-ce que ton autorité a aussi la qualité d'humilité ou bien c'est une autorité qui est arrogante ? Si c'est le cas, la personne est une personne qui est arrogante, eh bien, dans ces cas-là, il faut se travailler pour que son humilité, pour que son autorité va être avec de l'humilité et ça, c'est ce qui donne la vraie beauté à l'autorité. Pour l'exercice de jour, en ce qui concerne notre contact avec aussi bien Dieu que les êtres humains autour de nous, il faut se mettre une barrière, c'est une barrière pas que Dieu en préserve une barrage entre nous et les autres, mais tout simplement se faire des vêtements, des vêtements de parole et d'action que les autres peuvent voir que ça, ça va entraîner qu'autour de nous, il y aura moins d'obstacles pour nous-mêmes et par cela, pouvoir accueillir la venue du Mashiach à la construction du temple qui est appelé Hod, qui est de la majesté avec la venue du Mashiach. Now, excellente journée. C'est une barrage Société Radio-Canada, c'est une barrage Société Radio-Canada,